Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est un tournant dans l'histoire de vie d'une personne quand elle reçoit une annonce comme celle du cancer, c'est qu'après avoir été éveillée à ces choses-là, elle va se les approprier et effectivement sa vie va changer, mais pas comme elle le croit. Puisqu'il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tout ce que j'anticipe sur l'avenir, c'est mon choix personnel, c'est moi qui fabrique l'anticipation. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître, princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien, qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quelle joie de retrouver Giacomo pour un deuxième podcast, un deuxième épisode. Nous avons enregistré une petite série de trois podcasts. Le premier était intitulé « À quoi sert un psy ? » Celui-ci, « Un autre regard sur la vie » Et dans quelques jours, nous vous proposerons un troisième et dernier épisode « Les angoisses sont-elles une fatalité ? » En réalité, nous avons parlé de bien plus que ce que les titres suggèrent. Nous avons eu un échange cœur à cœur autour de sujets qui nous concernent tous. Dans « Un autre regard sur la vie », Giacomo commence par citer une phrase de Socrate. « S'il est une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Nous avons tous déjà anticipé des scénarios négatifs. Nous nous sommes déjà fait des films dans notre tête. Nous avons quasi tous un certain besoin de contrôle, de contrôler notre trajectoire, notre vie. Mais rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Et tant mieux, car lorsque rien n'est sûr, tout devient possible, y compris le meilleur. Giacomo prend le temps de nous parler de tout cela. Et cela permet d'avoir un autre regard sur ce qui nous arrive. Nous avons également parlé d'optimisme versus pessimisme, d'espoir encore et toujours. Et comme il le dit si bien, l'espoir ou l'espérance est la dernière chose qui meurt. Et comme Giacomo adore les citations, il a aussi cité Flaubert. « Le passé nous retient et le futur nous inquiète. Voilà bien pourquoi le présent nous échappe. » Comment revenir dans le présent, ici et maintenant ? Je vous souhaite d'être dans le présent en écoutant cet épisode. Giacomo a également partagé une histoire particulièrement émouvante d'un patient, joueur d'accordéon, à qui on avait annoncé un très mauvais pronostic, mais qui, trois ans plus tard, est encore parmi nous avec une bonne qualité de vie. Non, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Giacomo. Ça fait un peu bizarre de se redire bonjour, alors qu'en fait, on enregistre un podcast d'affilée. Re-bonjour Delphine. Voilà. Écoute, j'invite évidemment tout le monde à écouter le premier épisode. Il faut les écouter tous les trois. Voilà. Nous avons parlé de « À quoi sert un psy ? » Giacomo s'est présenté en long et en large, mais je vais te demander de te représenter pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un nouveau regard sur la vie, avec la citation que tu as choisie. Est-ce que tu peux juste te présenter en deux, trois mots ? Je suis désolée, c'est un peu répétitif, mais... Non, mais pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode. Oui, ce n'est pas si intéressant que ça que je me présente. Non, mais bon, brièvement, je m'appelle Giacomo Di Falco et je travaille au CHU de Lille en oncologie en tant que psychologue depuis 2005. Le temps passe et j'ai toujours autant de choses à découvrir au contact des patients que je rencontre là-bas. J'ai eu la chance, comme je disais dans le précédent podcast, de recevoir de la part de l'hôpital quand même des formations qui m'ont beaucoup aidé dans mon cursus, en tout cas sur mon chemin de psy, notamment celle à l'hypnose qui a beaucoup, comme je le disais, qui m'a changé avant de bouleverser complètement ma pratique de ce que c'est que d'être un psy, quoi, finalement, en 2023. Puisque aujourd'hui, un psy, ce n'est pas quelqu'un qui va vous recevoir dans un cabinet. Dans un divan. Sur un divan. Et puis, ce n'est pas quelqu'un non plus avec une grande barbe et puis des petites lunettes rondes et un cigare. Tu sais, cette image d'épinal de Freud, par exemple, qu'on a. Beaucoup de gens voient encore un psy un peu comme ça. Parce que c'est une icône, Simone Freud. Mais aujourd'hui, un psy, c'est plutôt quelqu'un. Alors, à l'hôpital, c'est quelqu'un qui s'incruste peut-être un petit peu entre les équipes soignantes, les patients, etc. Et puis, qui essaye de distiller de bonnes ondes. En tout cas, peut-être des solutions. Parce que si tu veux, moi, je suis à la fois dans aucune équipe et dans toutes. Donc, je vois les choses un peu de l'extérieur parfois. Et il m'arrive parfois de voir des choses que les équipes soignantes ne voient pas forcément parce qu'elles en sont dans le guidon. Et puis, tu entends certainement des choses que les patients ne disent pas aux médecins, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, c'est là que tout peut se recouper aussi. C'est ça. Ça me permet de pouvoir faire de la communication aussi entre le désir des patients et puis les intentions des médecins. C'est-à-dire qu'en effet, il est quand même important de savoir ce que souhaite le patient avant de partir dans un traitement comme un traitement de chimio, par exemple. Évidemment, c'est important de lui demander quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il a prévu de faire. C'est important aussi que les patients gardent à l'esprit que normalement, maintenant, à notre époque, les équipes médicales vont quand même sauvegarder la vie. Dans le sens où, quand on rentre sur ce parcours qui est un traitement contre un cancer, il ne faut surtout pas mettre de côté sa psychologie. Il ne faut surtout pas mettre de côté sa vie, son esprit, parce que sinon, on va vite se sentir très passif dans tout ça jusqu'à ne se sentir presque plus qu'un corps qu'on soigne, alors qu'on est aussi un esprit qui vit tout ça. Et donc, s'il y a, par exemple, ça peut être un petit ou un grand projet, il faut surtout le dire aux équipes médicales parce qu'ils peuvent aménager les traitements en fonction de ces projets parce que c'est aussi important que le médicament. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner quelqu'un comme ça, comme si c'était un objet, ce n'est pas possible. Nous sommes des humains et pas des machines. Mais on va de plus en plus vers ça. Toi, tu le sens dans ta pratique. C'est un peu l'idée de la décision partagée patient-médecin et donc de tenir compte du projet de vie de la personne et ce qui est important pour la personne, en fait. On comprend maintenant que c'est énorme dans le parcours de soins d'une personne que ces projets puissent être maintenus, etc. Parce que, si tu veux, sa vie de l'esprit, ça se traduit aujourd'hui, on le sait, parce qu'il y a de belles études qui commencent à sortir. Je parle plus maître, par exemple, des papiers scientifiques quand même solides qui sortent et qui montrent bien que cette vie de l'esprit, ça a une traduction neuroscientifique. C'est-à-dire que dans le cerveau, ça se traduit par exemple par la sécrétion d'un état de bien-être. Par exemple, ça se traduit par la sécrétion de neurohormones comme la sérotonine, l'ocytocine. Bon, la sérotonine, c'est un anxiolytique naturel déjà. Donc, super, c'est gratos. Le cytocine, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont, par exemple, diminuer les douleurs naturellement. C'est notre cerveau qui nous le délivre. Donc, tant qu'à faire. Un rire, un sourire, ça permet la sécrétion de sérotonine et de cytocine. Donc, pourquoi pas utiliser ça, tu vois ? A contrario, tu prends par exemple un état de stress qui va provoquer une sécrétion de cortisol, par exemple. Et bien là, on va dans quelque chose qui va, par exemple, augmenter l'acidité des sucs gastriques, tu vois ? Il y a des traductions très, très physiologiques de tout ça. Tout à fait. Voilà. Ou alors, augmenter les douleurs, les douleurs articulaires, etc. Bon, peut-être qu'on peut tenir compte de tout ça. À une époque où on essaie de trouver, dans une démarche intégrative du soin, tout ce qui peut aider la personne dans son parcours de soin, je pense que ça, c'est quand même une dimension importante. Pas d'où l'importance, en fait, de tous ces soins de support. Bien sûr. Et puis, chacun le sien. En ce qui concerne le soin de support, il n'y a rien qui marche de la même façon avec tout le monde. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ou dans le podcast précédent, comme je le disais dans le podcast précédent, la médecine n'est pas une science exacte. Comme la psychologie, enfin, comme toutes les sciences humaines. La médecine peut être considérée comme une science humaine au croisement avec la biologie, on va dire. Bon, parfois, si tu as mal au crâne, tu vas prendre du paracétamol et tu vas encore avoir mal au crâne après. Et ça arrive que ça ne fonctionne pas à 100%, à tous les coups. C'est la même chose. Dans les soins de support, par exemple, tu vas avoir, par exemple, des gens qui vont me dire « Ah, ben moi, j'ai pris de l'homéopathie et je n'ai plus de nausées. J'avais des nausées à cause de mon traitement et grâce à l'homéopathie, j'ai pu dire « Bon, très bien, continuez. » Tu ne vas pas leur dire d'arrêter en disant « Ben non, l'homéopathie, c'est des bêtises, ce n'est pas prouvé. » Si pour eux, ça marche, on ne va pas leur demander d'arrêter, évidemment. Donc, tu vois, ça demande de jongler avec cette histoire de science inexacte, qui est le soin, en fait, en général, pour pouvoir se dire « Bon, ben, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? » Pour le savoir, c'est simple. Il suffit d'essayer une fois ou deux, peut-être, comme avec un psy, d'ailleurs. Mais j'allais dire, en fait, le soin de support, comme la psy aussi, c'est finalement un soin de support aussi. C'est un soin de support aussi, tout à fait. Mais ça peut être aussi l'acupuncture, la sophrologie. Et puis, tout ce qui va apporter du bon, ce sera bon à prendre. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais de la qualité de vie, en fait. De la qualité de vie, c'est ça qui est au cœur de tout ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, comme dans chaque podcast, tu commences avec une petite citation, enfin, commencer, puis des citations aussi pendant le podcast. Mais là, tu avais choisi une citation pour illustrer un nouveau regard sur la vie. Oui. Est-ce que tu t'en souviens ? C'est laquelle ? Socrate ! Ah, c'est Socrate ! Ah oui, c'est une seule chose que je sais ? Oui. C'est que je ne sais rien. Vas-y, tu peux le redire alors que ça… C'est évidemment la citation de Socrate qui est dans mes petits papiers aussi depuis un certain temps. pour moi-même, mais aussi pour les gens que j'essaie d'aider. C'est s'il y a une seule chose que je sais, c'est je ne sais rien. Parce que ça, c'est un levier très fort qui nous permet d'essayer de cultiver quelque chose de très important qui s'appelle la naïveté. T'en as parlé dans le premier podcast, là, oui. Parce que cette histoire de naïveté, ce n'est pas juste je me fais avoir par les autres. Non. En fait, la naïveté, c'est la fraîcheur du regard sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si tu crois que tu sais déjà ce qui va se passer dans l'avenir, forcément, tu te trompes. Parce que, tu vois, l'exemple typique, il y a une autre phrase que j'adore, c'est celle de Jean-Yann qui disait « Mes parents aussi, il y avait la chaîne météo. » Ça s'appelait « La fenêtre ». Ça en dit long sur notre façon d'être attentif à ce qui se passe maintenant plutôt que d'être dispersé sur ce qui pourrait éventuellement se passer mais qui n'est pas encore arrivé et n'arrivera peut-être jamais. Et là-dedans, dans notre société occidentale, on est quand même tous conditionnés. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on est conditionnés à penser comme ça. Peut-être que c'est parce qu'à un moment de notre vie, on nous dit « L'intelligence, c'est d'anticiper ». Alors, peut-être. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'anticipation, ça peut être aussi un truc un peu fou. Mais on va quand même souvent anticiper des choses négatives, en fait. Et en plus, c'est ça qui est fou. C'est que c'est assez rare qu'on imagine des scénarios agréables pour notre futur. C'est-à-dire que souvent, quand on se projette... Oui, alors c'est de l'ordre du fantasme et ça fait du bien de se mettre dans des rêves, des anticipations de situations comme ça dans le cas de la maladie et tout ça. On a quand même plus tendance à anticiper des scénarios catastrophes, en fait. Surtout après une annonce de diagnostic, etc. Où en plus, évidemment, que les médecins pensent comme ça aussi. C'est-à-dire que les médecins aussi angoissent. Ça leur arrive d'angoisser. Et tu vois leur côté humain. Mais même tout le système, en fait, c'est éviter la récidive. Donc c'est quand même... Par exemple. Mais moi, je vois par exemple avec les médecins avec qui je travaille, qui sont de très bonne foi, très humains. Vraiment, je les adore. Mais ils croient encore une fois que la médecine est une science exacte. Donc quand ils observent un résultat d'examen, ce qui leur vient instantanément, c'est leur cours de médecine en se disant... Et les statistiques, par exemple. Tu vois ? Les statistiques, ça a quelque chose d'assez fou qui n'est pas humain. Et on les entend et c'est épouvantable, en fait, ces chiffres. Ça n'est pas humain. Ça n'est pas humain. En fait, une statistique, c'est très intéressant pour nous renseigner sur quelque chose. Mais pour un groupe... Les prises de décision, peut-être aussi, oui. Pour un groupe. Et puis pour la recherche aussi. C'est important. Je te disais tout à l'heure que dans mon cursus de psy, j'ai été beaucoup formé à l'outil statistique aussi pour les recherches. Bon, c'est intéressant. C'est un bel outil. Mais quand tu parles d'une seule personne, qui peut savoir, en réalité ? Si cette personne... Tu sais, il y a un truc qui s'appelle la courbe de Gauss que moi, je trouve fascinant. Parce que... Je ne sais pas si tu connais Francis Galton. Galton, en fait, c'était un scientifique qui avait construit une planche où, tu sais, c'est une planche en bois avec des clous et quand tu lâches des billes, elle tombe de façon répartie, équitablement. Et en fait, tu sais, il y a des trucs comme ça dans les foires du siècle dernier. Il y avait ça. Tu lâches des billes comme ça et en fait, elles vont se répartir équitablement selon une courbe de Gauss. OK. Donc, c'est comme si tu prenais une photo du hasard, en fait. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, tout fonctionne comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a le renflement de la courbe de Gauss au centre et puis, il y a les côtés et qui va être sur les côtés, qui va être au centre. Alors, pour un groupe, tu peux dire... La majorité est dans le ventre. Oui. Mais pour une personne unique, ça ne veut plus rien dire. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on est formé à ce qu'on appelle la psychologie clinique, c'est-à-dire vraiment le fait d'envisager que chaque personne est unique, en fait. Effectivement, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode ou de recette qui fonctionne avec tout le monde, évidemment. Sauf qu'il y a une façon de changer sa mentalité en étant le plus, comme dirait un autre Belge que j'adore, Jean-Claude Van Damme, en étant le plus aware possible, c'est-à-dire le plus ouvert, le plus attentif, conscient, etc., à la personne que tu as en face parce qu'elle va te dire des choses qui sont spécifiques à elle. Et comme on nous dit en hypnose, c'est le patient qui nous enseigne la technique et très souvent, quand tu écoutes bien une personne dans ce qu'elle te dit, elle va te dire comment la soigner. Tu vois ? Et c'est vrai pour un psy, mais c'est vrai aussi pour les médecins. C'est vrai aussi pour le soin en général. C'est-à-dire que quand tu arrives avec des idées préconçues dans une consultation avec quelqu'un, tu vas avoir vraiment tendance à faire ce que tout le monde fait en général dans la vie, c'est à projeter tes propres pensées sur l'autre, à projeter tes propres attentes, mais aussi tes propres angoisses parce que, comme je te disais, les médecins sont des gens très humains qui souvent sont des gens qui font ça par vocation, etc. Donc, quand ils voient des résultats d'examens arrivés catastrophiques et qu'ils se disent « Oh là là là, c'est une catastrophe », en fait, ils ont dans la tête ces statistiques et ils ont l'impression que l'histoire est déjà écrite. Mais ce n'est jamais le cas. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. C'est en ça que je demande de croire. C'est ça l'espoir. C'est de se dire « L'avenir, je ne le connais pas. Rien ne se passe jamais comme prévu ». Oui, et j'aimerais bien que tu le répètes encore parce que c'est… Rien ne se passe jamais comme prévu. parce que le cancer, ce n'était pas prévu. Mais ce que j'imagine de terrible et de catastrophique pour l'avenir, il faut que je me souvienne aussi que rien ne se passe jamais comme prévu. Donc quand je prévois que ça va être une catastrophe… C'est presque un mantra en fait. C'est tout à fait ça. En fait, c'est tout à fait un mantra même. Parce que tu sais, c'est ces petites phrases qu'on se répète en permanence qui pèsent beaucoup dans notre vie. Donc, si on se répète du matin au soir « Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu ». Oui, j'allais dire, c'est ça, parce que si on est tout le temps dans un scénario catastrophe… D'une certaine façon, c'est comme si tu n'étais déjà plus là. On se balance du cortisol toute la journée en plus. Exactement. D'un point de vue psychologique. Et puis, on se soustrait à la vie parce qu'on ne peut pas mourir avant de mourir. Tu vois ce que je veux dire ? Tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et d'ailleurs, je dis souvent aux gens, si vous êtes là en train de me parler là maintenant, c'est que vous êtes en vie. Vous avez beau faire de la mort une réalité présente parce que c'est ce qui induit ce mot cancer, etc. N'empêche que là, vous êtes en train de me parler. Donc, vous êtes bien dans la vie. Giacomo, rien ne se passe jamais comme prévu. Et tant mieux. Ah, ici, je vois ici d'ailleurs que tu as écrit « Lorsque rien n'est sûr, tout devient impossible, y compris le meilleur ». Donc, ça, c'était quand même génial. Ça fait un peu partie de « Rien ne se passe jamais comme prévu ». Oui. Parce qu'en effet, on a tendance à… Tu sais, notre volonté de contrôle est si forte que parfois, on préfère anticiper une situation catastrophe dans la tête et que ça fait partie de notre… Une impression de contrôle ? Ça donne une impression de contrôle, mais en fait, ça nous détruit d'une certaine façon. Alors, parfois, c'est important d'avoir le contrôle, en tout cas, même si on ne l'a jamais, mais d'avoir l'impression d'avoir le contrôle, parfois, c'est important. Mais il y a certaines situations où ça devient vraiment absurde. C'en est une de ces situations. C'est-à-dire que quand on veut avoir le sentiment qu'on contrôle, surtout à un moment donné, on a l'impression que tout s'effondre. Donc, on veut encore plus avoir le contrôle. Et du coup, notre cerveau nous dit anticipe, anticipe, anticipe. Mais à un moment donné, anticiper, ça devient absurde parce qu'en fait, on anticipe sur des… Il y a quand même beaucoup de patients qui anticipent tellement négativement. Il y en a que je rencontre parfois qui me disent « Mais toute la journée, j'imagine mon enterrement. » Donc, imagine bien que ça n'est pas une vie. Et moi, je leur dis… C'est vraiment ne plus être dans la vie. En fait, quand tu as peur de mourir, enfin, ça peut se comprendre, cette peur, cette angoisse. Mais si tu restes coincé dedans, c'est comme si tu n'étais déjà plus là. Et souvent, les proches des malades leur disent. Parce que des fois, à un repas de famille, etc., les patients me disent « Mes proches me disent que tu es absent. » Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose de ça. En fait, on a tendance à vivre les scénarios de nos angoisses dans le présent. Et ça, si on arrive à comprendre ça et justement, à travailler tranquillement, tout doucement, on ne va pas changer comme ça du tout au tout, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui, et toi, tu les accompagnes alors justement. Voilà, je les aide à essayer de reprendre le contrôle qu'ils peuvent prendre sur leurs pensées. Tu sais, parfois, ils me disent « C'est plus fort que moi » mais ça ne peut pas être plus fort qu'eux en réalité parce que le matériel, c'est leur cerveau, c'est leur pensée. Tout ça, ça les concerne, c'est à eux. Les événements, ça peut être plus fort que nous, bien sûr. Mais ce qu'ils pensent des événements, encore une fois, ça peut se travailler. Et puis, vous allez vous mettre à léviter en position du lotus à 5 centimètres au-dessus du sol. Ce n'est pas magique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par exemple, si vous angoissez très fortement 10 fois par jour et que peut-être dans un mois, c'est 5 fois ou même 6 fois ou même 7 fois au lieu de 10 fois, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Et puis peut-être qu'après, ça peut être vertueux. Donc, ça peut être au lieu de 7 fois, ça peut être 5 fois. Et puis, il n'y a aucun moment où on n'angoissera plus jamais. Moi-même, je suis psy et moi aussi, j'angoisse comme tout le monde. J'essaye de travailler pour moi comme je travaille pour les autres. Mais ça se travaille tout le temps. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est un tournant dans l'histoire de vie d'une personne quand elle reçoit une annonce comme celle du cancer. C'est qu'après avoir été éveillée à ces choses-là, elle va se les approprier et effectivement, sa vie va changer mais pas comme elle le croit. Elle va changer. Elle, elle pense que ça va être en mal et que ça va être terrible et que ça va être la pire catastrophe qui va arriver. Mais il y a aussi des choses bien et des bonnes surprises qui peuvent arriver parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais tu sais, c'est déjà une autre manière de le dire. C'est magnifique. Alors, tu as une belle histoire quand même à nous raconter. On en a parlé dans le premier podcast. Le monsieur de l'accordéon. Oui. Enfin, le monsieur de l'accordéon et puis ta relation avec ce monsieur de l'accordéon et ça, rien ne se passe jamais comme prévu. Est-ce que tu peux la partager avec nous ? Oui, avec plaisir. C'était vraiment une belle rencontre. C'était pendant le premier confinement parce que j'ai continué de voir des patients non-co pendant que je voyais aussi des personnes qui avaient le Covid à cette période-là en me désinfectant bien les mains, évidemment, entre les deux à chaque fois. Mais j'ai rencontré ce patient. Alors, imagine cette période qui était déjà très anxiogène pour tout le monde. Horrible. où je rencontre les soignants, donc les médecins me disent bon, voilà, ce monsieur voudrait te voir. Bon, c'est très grave. Là, on vient lui découvrir donc IRM et tout. Il a des métastases cérébrales. Il en a partout. OK, donc il me dresse un tableau vraiment très, très négatif. En fait, ils me disent vraiment parce que ça, ça arrive. Ils ne lui ont pas dit comme ça à lui, bien évidemment, mais en gros, ils me disent qu'il ne passera pas le week-end. Donc ça, c'est en off. C'est un peu dans les coulisses. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent qu'ils sont catastrophés. Et d'ailleurs, ils sont vraiment très touchés. Ils sont eux-mêmes très, très mal psychologiquement de ça. En fait, ils doivent aussi, il faut bien imaginer que les médecins et les soignants annoncer quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très, très pénible pour un humain. C'est bien que tu le dises aussi du côté des médecins. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc, ils sont très touchés et moi, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Je les connais bien. Il y en a certains que j'ai connus interne parce que je commence à me faire un petit peu vieux et qui est maintenant son chef de service ou chef de clinique, etc. Donc, ils me disent ça en off et puis ils me disent aussi bah oui, puis les métastases, ça provoque aussi une paralysie parce qu'il y a une hémiplégie gauche, etc. Donc, il y a un bras qui est paralysé. Bref, c'est vraiment... Alors, je leur dis stop, stop, stop. Je ne veux plus rien savoir parce que tu sais, j'essaie de cultiver cette naïveté et de ne pas savoir avant de rentrer dans la chambre de quelqu'un. à trop savoir. Voilà, ce dont il s'agit. Mais pour ne pas être plombé, peut-être, tu ne voulais plus être plombé ou tu voulais arriver... je préfère passer pour un idiot que de trop en savoir. C'est-à-dire que moi, j'aime bien rentrer dans la chambre de quelqu'un même à qui on vient d'annoncer toutes ses horreurs et puis lui dire bonjour, ça va ? Parce qu'en fait, je me... Mais tu apportes en fait, tu apportes une certaine fraîcheur, quoi. Exactement. J'essaye, en tout cas, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui sont là à l'hôpital ou dans ce parcours-là, tout le monde leur parle de cancer en permanence et en fait, à un moment donné, ils ont besoin d'autre chose, d'une porte de sortie. D'accord ? Non, et puis la question de ça va... En fait, la question de ça va suggère qu'il y a des moments où ça peut aller. Et j'aime bien ne pas baisser les bras par rapport à cette question-là parce que, d'ailleurs, il y a peu de gens qui osent demander à quelqu'un qui a un cancer si ça va parce qu'en fait, ils ont peur de faire une gaffe. Et puis, parfois, il y a des gens aussi que ça pourrait aller mieux mais je préfère me prendre une bonne joute comme ça plutôt que de renoncer à poser cette question. Et en tout cas, je rentre dans la chambre de ce patient et je lui demande si ça va et quand je le vois dans la chambre, je vois d'emblée que ça ne va pas parce qu'il est prostré dans son lit en position fétale, évidemment, que toutes ses horreurs viennent de lui être annoncées. C'est un patient qui a 55 ans, à peu près. il vient de se prendre vraiment une énorme claque, évidemment. Il avait déjà reçu la claque de l'annonce de sa maladie et puis là, maintenant, c'était l'annonce de l'aggravation de sa maladie avec des métastases cérébrales. En gros, oui. Et puis, les médecins qui projettent parce qu'ils voient les résultats statistiques comme je te disais et ils se disent qu'il ne passera pas le week-end. Et quand ils vont le voir, ils ne lui disent pas ça mais en fait, dans leur comportement non-verbal, ils lui font comprendre parce que notre communication, c'est énormément de comportements non-verbaux aussi. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un en réalité. Donc, ils ne vont pas lui dire tout va bien, tout va bien mais en même temps, ils comprennent très bien que là, tout le monde le regarde. Un jour, il y a un patient qui m'a dit comment voulez-vous que je n'ai pas peur de la mort à chaque fois qu'il y a un tout-bip qui rentre dans la pièce, c'est avec une gueule d'enterrement. Et là, il m'a fait comprendre vraiment quelque chose d'important sur les comportements non-verbaux justement. Donc, pour en revenir à ce patient que je rencontre qui est prostré dans son lit, je m'assois discrètement à côté de lui et puis je dis bon, vous avez demandé à me voir. Il dit ben oui, mais bon, je vois qu'il ne sait pas trop pourquoi il a demandé à me voir. Il doit se demander à quoi ça sert un psy lui aussi. Mais bon, on commence à parler de choses et d'autres. Et puis tu sais, moi, je n'ai pas de process. Donc, je prends ce qu'il me dit, je rebondis dessus et puis à un moment donné, quand je suis perdu dans la relation avec quelqu'un, parce que ça m'arrive souvent. C'était très lourd en plus. Oui, c'est très lourd. C'était très lourd, quoi. Des fois, je ne sais pas par où l'aborder. Mais quand je suis perdu, parfois, ça c'est un truc aussi de moi, ce que j'aime bien faire. J'ai tendance à demander à la personne, c'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc dans la vie ? Ouais, en fait, ça me sert, c'est comme une perche ou une échelle de corde que tu envoies à quelqu'un qui serait tombé au fond d'un trou pour aller le chercher. C'est une question que tu lui poses. C'est chouette comme question, c'est vraiment s'intéresser à l'autre, quoi. Et puis, je pense que quand même, globalement, on a tous un peu chacun notre truc. Au moins un. C'est-à-dire qu'il y en a un kiff, quelque chose que tu aimes bien, qui t'emporte un peu, qui te met dans un état de conscience particulier. Pour certains, c'est le dessin. Pour d'autres, c'est la couture. La musique. Moi, c'est la musique aussi. Donc, je lui demande, c'est quoi votre truc ? Et là, il me dit, il me regarde un peu en travers en me disant, mais c'est qui lui pour me poser cette question ? C'est quoi le rapport ? C'est ça. Mais il me répond quand même, il joue le jeu. Et il me dit, moi, mon truc, c'est la musique. Je lui dis, ah bon ? Super. Et il trouve que moi aussi, mon truc, c'est la musique, entre autres, et que j'aime beaucoup la musique. Je ne gâche pas mon plaisir. Je lui dis, moi, j'adore aussi la musique, etc. Puis, on se met à parler de musique. Et déjà, il y a un truc qui ne trompe pas en hypnose, c'est l'observation des comportements non-verbaux aussi, justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le vois très vite, il passe de position fétale prostrée dans son lit à il s'assied sur le bord du lit. Là, tu viens de mentionner hypnose, ça veut dire que tu lui parles, tu appelles ça de l'hypnose ? C'est de la conversation. C'est de la conversation hypnotique. Si tu veux, quand je demande à quelqu'un... T'adoptes un certain ton ? Comme je te parle là, en fait. Avec un sourire, souvent aussi, d'ailleurs. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait... Là, on est en train de faire une conversation hypnotique ? Probablement. Et d'ailleurs, je m'hypnotise moi-même. Enfin, tu vois, ce n'est pas qu'un truc qui se joue chez moi, c'est quelque chose qui se joue là, un peu entre les deux, dans la relation. En fait, c'est de la pleine présence, quoi. Exactement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es vraiment là et pas ailleurs. Totalement là, quoi. Voilà. Ça pourrait être résumé comme ça, effectivement. Voilà. Le fait que je lui demande c'est quoi votre truc de façon déguisée et suggérée, c'est là le petit point avec l'hypnose, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans vos petits papiers ? C'est quoi vos projets ? En fait, j'essaie de réinsérer la notion de projet chez une personne à qui on a dit c'est foutu, faites vos bagages, en gros, tu vois. Bon. Alors moi, naïvement, j'arrive et je lui dis c'est quoi votre truc ? Et là, je vois qu'il s'assoit sur le bord du lit, donc ça signe, en hypnose on dit, ça signe. On voit que là, il change de posture, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Déjà, je le remarque, je ne lui fais pas remarquer à lui, mais je le remarque. Donc en fait, on continue de parler de musique et il me dit ben oui, moi, avec ma compagne, ça fait 20 ans qu'on organise des festivals d'accordéon et ça m'intéresse. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis mais ça doit vachement vous manquer de ne pas jouer du coup, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est hospitalisé. Il dit ah ouais, ne m'en parlez pas, ça me manque énormément. Et je lui dis mais pourquoi vous ne demandez pas à votre compagne de vous ramener votre accordéon ? Et là, il saisit son bras gauche qui est paralysé et il me dit ben vous voyez, c'est compliqué, franchement, je ne peux plus bouger mon bras. Et moi, encore, je vais vraiment au fond du fond de la naïveté et je lui dis mais qu'il y ait le bras gauche contre votre table de nuit et que vous essayez de jouer de la main droite. Vous pensez que c'est possible ? Et là, je vois une petite lueur dans son regard. Tout s'ouvre en fait à que des petites lueurs. Il y a toujours des solutions, en fait. Tant qu'on est vivant, il y a toujours des solutions. Il y a toujours quelque chose. Il y a au moins une d'ailleurs. Parfois, il y en a mille même des solutions. Mais il suffit juste d'aller discerner. Et donc, je vois qu'il y a une petite lueur et puis limite, il a envie de rire parce qu'il se dit « Mais il est fou ce psy ! » Je pense qu'il s'est dit « Bon, il est vraiment... » Il y a toute la fraîcheur qui est arrivé dans cette lourdeur. C'est magnifique. En fait, ça ne me dérange pas d'avoir l'air un peu « bête » entre guillemets. Un peu bébête même presque. Je n'ai pas l'impression que tu as... C'est peut-être pas cette impression-là qu'il a eu. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Mais parfois, quand je discute avec des collègues, ils me disent « Mais enfin, c'est quoi cette façon de faire ? » Enfin bref, pas tant que ça finalement. Mais bon. Et puis, à ce moment-là, il y a sa compagne qui rentre dans la chambre et puis les yeux rouges parce qu'on vient de lui dire tout ça aussi et en fait, on voit qu'elle ne fait que pleurer en permanence. Et là, il la regarde et lui dit « Tu veux bien me ramener mon accordéon demain ? » Alors elle, elle reste pétrifiée et elle ne comprend pas pourquoi en fait. Et puis, elle dit « Bah oui, d'accord. » Parce qu'en fait, tout ce qu'il va lui demander, ce sera d'accord. Bon. Et puis, je lui dis « Ok, super. On se revoit la semaine prochaine peut-être ? » Naïf. Alors que moi, j'ai entendu qu'il ne passerait pas le week-end, etc. Tu vois ? Mais ça, c'est des projets. C'est des projets, j'entends. Là, tu le remets vraiment dans la vie en fait. Exactement. Et alors… Tu dis « C'est de la suggestion. » C'est de la suggestion. Quand tu dis à quelqu'un dont les médecins pensent qu'il ne passera pas le week-end quand tu dis la semaine prochaine, c'est un petit peu presque… Ça fait un peu penser à de la défiance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pas de la défiance par rapport à lui, la défiance par rapport au cours des événements, tu vois, à la réalité. En fait, la réalité, si on croit la saisir, c'est que vraiment, on ignore à quel point on se trompe. S'il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, encore une fois. Donc, la météo, c'est pareil. On la regarde tous les jours. La phrase de Jean-Yann que je t'expliquais tout à l'heure, la météo, on la regarde quand même tous les jours, mais elle se trompe quasiment tous les jours. C'est marrant, ce besoin de contrôle qu'on a. La semaine d'après, du coup, je repasse dans le service et j'entends de l'accordéon dans le service. Oh, j'adore. Ben oui. Moi, j'adore entendre aussi ce terme d'accordéon dans le service parce que, figure-toi qu'il se trouve que non seulement le patient a passé le week-end, mais au bout de 15 jours, trois semaines, il a récupéré plus de 80% de la mobilité de son bras gauche. Est-ce que les médecins se demandaient ce que tu lui avais foutu à cet homme-là ? Parce que c'est quand même extraordinaire cette histoire. Ils me regardaient avec des yeux un peu comme si j'étais un chaman. Enfin, quelque chose. Un guérisseur. Il y en a qui me disent mais qu'est-ce que tu as fait ? Bref. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui s'est noué entre le patient et sa compagne aussi. Puis après, il y avait aussi ses enfants. Enfin bref. Et puis, bon, il s'avère qu'il avait un plaisir fou à jouer de l'accordéon dans sa chambre d'hôpital. Il pouvait tellement de plaisir et il les mettait de tellement de motivation qu'au bout d'un moment, son état physique s'est amélioré, que non seulement il a tenu un week-end, mais je l'ai encore vu au téléphone la semaine dernière. Ça, c'était il y a plus de trois ans. Il y a plus de trois ans. Et il a quand même encore toujours ses métastases qui sont stabilisées. Alors, c'est intéressant parce qu'il a gardé ses métastases pendant un temps et à un moment donné, elles se sont mises à régresser. Et ça a posé d'autres problèmes parce qu'évidemment, il y a toujours des problèmes dans la vie, tu vois, mais il y a aussi toujours des solutions qui vont avec, mais il faut juste aller les chercher quelque part. Et tu vois, quand ces métastases ont régressé, super, mais le problème, c'est que ça a laissé place à des lésions, des micro-lésions cérébrales. Donc, il s'est mis à avoir des crises d'épilepsie, etc. D'autres problèmes qui provoquaient... Alors, prise de traitement, solution, d'accord ? Ça améliore, il n'y a plus de crise d'épilepsie, mais les effets secondaires du traitement créent de l'agressivité. Donc, problèmes familiaux qu'il n'y avait pas avant, des comportements qu'il n'avait pas avant. Donc là, du coup, je rencontre toute la famille. Tu vois, pour des choses qu'on ne se serait jamais imaginé traitées, quoi. Là, je pense que vraiment, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais exactement. En fait, deux ans plus tard, alors qu'il ne devait pas passer le week-end, je me mets à les aider parce qu'il est agressif à la maison à cause des effets secondaires de son traitement parce qu'il va mieux. Tu vois ? Bon. Et alors, effectivement, il y a des petites lésions cérébrales. Et puis là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'on constate que le traitement qu'il prend, dans les effets secondaires, il y a ça. Et donc, avec les médecins, là, je commence à discuter avec eux parce que c'est toujours possible aussi. On travaille en bonne intelligence quand même. Ils font tout pour que le patient soit vraiment, qu'il ait la meilleure qualité de vie possible. Donc, quand il y a qu'il se passe quelque chose comme ça, on révise le traitement. Et moi, je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas moi qui vais prescrire un traitement. Mais en revanche, ils ont changé le traitement. Tu donnes des indications qui sont quand même très précieuses. Des renseignements, voilà. Et en fait, je leur dis, là, ça nuit beaucoup la qualité de vie, les effets secondaires de ce traitement. Et bien, ils ont changé le traitement et il n'y a plus ces problèmes d'agressivité après. Tu vois ? Et puis jusqu'au prochain problème. Mais en fait, c'est bien parce que tant qu'il a des problèmes, ça veut dire qu'il est vivant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est assez marrant. C'est qu'en fait, des problèmes, je pense que tous ceux à qui on annonce un jour un cancer seront d'accord pour dire que des problèmes, ils en ont déjà eu avant. Et des épreuves, ils en ont aussi déjà vécu avant souvent. Et ils les ont traversées. Et en fait, l'épreuve qu'on pense la plus intense, c'est bien évidemment celle qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas qu'ils oublient ça et qu'ils gardent ça dans un coin de leur esprit, dans cette épreuve qu'ils sont en train de vivre. À l'instant T. Voilà. Parce que ce patient aujourd'hui, que j'aime beaucoup, lui aussi, il pense aux épreuves du passé là aujourd'hui. Non seulement il a tenu plus qu'un week-end, mais en plus, petite histoire, petite anecdote, c'était sa compagne, ils n'étaient pas mariés et puis entre temps, ils se sont mariés aussi. Oui, quand même, c'est super, ça se prend tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se prend. Écoute, merci, merci pour ce podcast. Alors, je vois encore dans mes petites notes de ce podcast, optimisme versus pessimisme, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça ? Ça, ça me fait rire un peu cette histoire d'optimisme et de pessimisme parce qu'en fait, j'ai l'impression que s'il ne devait plus rester que deux partis politiques, ce serait l'optimisme contre le pessimisme. C'est peut-être ça d'ailleurs qui se rame au fond. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au fond, puisqu'il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tout ce que j'anticipe sur l'avenir, c'est mon choix personnel. C'est moi qui fabrique l'anticipation. Donc, soit je décide, parce que c'est possible de voir les choses sous un bon oeil, soit sous un mauvais oeil et tout le travail se situe là. Alors, c'est pas toujours... Quand on se prend le... Je fais un peu l'avocat du diable. Bien sûr, t'as raison. Pas toujours... Moi, j'ai plutôt tendance optimiste, mais ça se cultive. Et ça se travaille. Ça se cultive, ça se travaille. Tout à fait. C'est presque un muscle qu'il faut... Exactement. C'est comme si t'allais dans une salle de sport... Oui, et que j'ai pas envie d'être optimiste tous les jours. Non, mais ça, évidemment. Mais comme je te dis, rien n'est absolu dans l'humain. Il s'agit de ne pas être des ravis de la crèche. Tu vois ce que je veux dire ? Ou vraiment être dans la béatitude la plus absolue, être à 5 centimètres au-dessus du sol en position du lotus, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours des moments de down, il y a toujours des moments où ça va pas, il y a toujours des moments donnés où on a besoin de se plaindre. Oui, et un besoin. Et aussi, pour parler d'optimisme, pendant mon cancer, parfois je me raccrochais à des petits rêves. Il y en a un, c'était de ne pas perdre mes cheveux. C'était idiot parce que de toute façon, j'allais les perdre. Et je me souviens, j'ai dit mais non, laissez-moi avec ces... J'avais des petits rêves de trucs qui allaient quand même se passer négativement ou qui allaient... Voilà, mais je me raccrochais à des petits rêves pour quelques jours et mon mari me disait mais enfin c'est complètement con. C'est complètement con. Pourquoi est-ce que tu fabriques ces petits rêves ? Je dis mais laisse-moi. Laisse-moi fabriquer ce que je veux dans mon... Toi, tu sais pourquoi tu le fais. Mais oui, parce que ça me... Alors, il y a l'histoire des cheveux, bon, voilà, où il y avait d'autres petites histoires. Laisse-moi fabriquer ce que je veux avec mon imagination si ça me fait du bien. Voilà. Et puis on n'y est pas encore. Voilà. Et puis on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et on n'y sera peut-être jamais d'ailleurs. Tu vois, parce que toi tu les as perdus et puis parfois ça... Ouais, il m'avait dit, mon enco m'avait dit il n'y a personne qui les garde avec cette chimio-là mais voilà, moi j'avais envie pendant quelques jours et j'avais été frappée par le... C'était mon fils et mon mari qui a dit c'est complètement con je dis laissez-moi moi j'ai quelques jours de bon non, j'étais là... C'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que ce truc d'essayer de contrôler enfin ça aussi c'est du contrôle d'essayer d'éviter de provoquer une situation de déception. Tu sais quand j'étais à la fac souvent quand on sortait des examens il y en avait beaucoup quand tu leur demandais t'as réussi ils me disaient je préfère penser que je me suis planté comme ça je ne serais pas déçu. Non mais c'est drôle. Et oui, on l'a tous fait un peu. Et en fait je peux te jurer que quand ils s'étaient tapé une sale note ils pleuraient quand même. Donc il vaut mieux. Alors ce qui est important c'est de garder à l'esprit cette phrase de Pascal qui dit l'espoir est un pari qu'on ne perd jamais parce que comme je le dis parfois aux patients sous forme de métaphore chez les optimistes et les pessimistes il y a deux niveaux de croyances différents. C'est de la croyance. Qu'est-ce qui va se passer demain en réalité on ne le sait pas. Personne ne peut le savoir. On ne peut même pas savoir ce qui va se passer dans cinq minutes. Bon l'optimiste il choisit à un moment donné de dire ça va aller. un peu comme tes petits rêves tu choisissais de te dire ça sans vouloir te préparer à une éventuelle déception etc. Et tu avais bien raison je trouve. Le pessimiste il se dit et d'ailleurs parfois il croit qu'il a un niveau de réalité plus important il préfère se dire c'est foutu ça ne va pas aller etc. Les deux se trompent puisque personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. Les deux se trompent mais il y en a un des deux qui se trompe plus que l'autre. C'est évidemment le pessimiste parce que le pessimiste il souffre tout le temps et l'optimiste il ne souffre qu'à la fin et encore pas tout le temps. Tu vois mon patient dont je parlais juste avant et bien à un moment donné c'est peut-être son optimisme qui lui a permis de recommencer à jouer de l'accord néon avec un bras en moins quasiment tu vois. Il y a une personne que j'aime beaucoup en ce moment qu'on voit un petit peu dans les médias c'est Philippe Croison tu sais. Oui oui tout à fait extraordinaire. Voilà. Quand même ces gens là sont des exemples de niaque absolu où je me dis quand même quand la vie t'enlève tes membres que le projet devienne de traverser les océans à la nage c'est quand même un pied de nez aux événements c'est quand même quelque chose d'incroyable et moi ce genre d'expérience de vie ça me fascine parce que je me dis mais tout est possible en réalité tu vois tout est possible et quand rien n'est sûr tout devient possible encore une fois. Il ne faut pas oublier parce qu'il faut tout dire quelqu'un comme Philippe Croison c'est aussi quelqu'un qui a fait plusieurs années de dépression avant de se lancer là-dedans parce que il y a un moment c'est pas possible de faire autrement. Comme je te disais il ne s'agit pas de fuir la tristesse ou de faire semblant que tout va bien etc. Non il faut vivre les moments durs qu'on a à vivre. Moi tu dirais que c'est presque indispensable pour pouvoir rebondir non ? Ouais en fait c'est ça c'est peut-être à ça que peut aider un psy aussi c'est un peu une épaule dans les moments où ça ne va pas pour permettre de remonter un petit peu parce qu'évidemment qu'il y a des moments où ça ne va pas c'est normal mais ça ne doit pas dédouaner de demander si ça va parce qu'il y a des moments où ça va aussi justement et ça c'est très très important je trouve. Bon écoute Giacomo magnifique franchement il était un peu plus long le deuxième podcast et pourtant on a encore plein de choses à dire dans le troisième podcast est-ce que tu veux clôturer ce podcast d'une certaine manière de nouveau la question piège et redire comme on l'a dit dans le premier podcast comment on peut te trouver on le redit dans chaque podcast on peut me retrouver j'ai un site internet qui s'appelle lepsyquiparle.com on a rigolé le psychanalyste qui parle pas le psy qui parle et puis comme tu le sais maintenant je suis assez bavard en plus donc je préférais être honnête consultation en visio consultation en visio en libéral ça permet de ne pas avoir à éventuellement se déplacer ça me permet aussi de voir des gens qui sont dans différents endroits du monde pourquoi pas tu peux dire que tu es à Lille oui voilà c'est ça la technologie a ceci de bon aussi quand même qu'elle permet ce genre de choses donc profitons-en et la petite phrase de clôture ou la manière dont tu veux clôturer ce podcast pour clôturer sur ce sujet j'aime beaucoup cette tu sais que j'aime bien les petites phrases elles sont le tissu de notre vie quand même et Flaubert j'aime beaucoup il disait cette phrase très puissante il disait le passé nous retient et le futur nous inquiète voilà pourquoi le présent nous échappe je pense que ça peut permettre de conclure sur tout ce qu'on a dit là pendant ce temps parce que c'est bien de ça dont il s'agit et de travailler là-dessus ou de comme tu le disais tout à l'heure de cultiver quelque chose à ce sujet pas dans une recherche de perfection bien évidemment comme d'habitude parce que rien n'est absolu mais juste la voir un peu dans son esprit comme un mantra tu disais ça aussi tout à l'heure les phrases qu'on place dans notre esprit sont importantes aussi pour notre vie parce que tu sais si on se répète à longueur de journée qu'on est nul forcément qu'à un moment donné on va se sentir nul mais si comme un mantra on se répète ce genre de choses plusieurs fois dans la journée ça va nous rappeler à quel point peut-être parfois dans des moments difficiles se recentrer dans le présent c'est très important merci pour cette belle clôture de rien je vous remercie de tout coeur de nous avoir écoutés n'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note 5 étoiles comme à l'école et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos commentaires à vos étoiles vos partages que le podcast pourra aider plus de monde encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait les coups tous ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes nos petites victoires si vous aussi vous désirez partager votre histoire n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo au témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder tout est expliqué sur le site internet cancerjeger.blog et puis dernière petite chose Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me A Coffee une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu les podcasteurs les artistes les magiciens les clowns et j'en passe à vivre de leur passion comme vous pouvez l'imaginer le podcast représente un énorme investissement en termes de temps de travail et de moyens un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux vos écoutes vos commentaires vos encouragements et j'en passe et pour tout cela merci du fond du coeur mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux un petit montant 1 euro 2 euros 5 euros peut faire une énorme différence si vous désirez me soutenir toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre peu importe les moyens je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine